Salut à vous qui n'avez pas encore regardé la vidéo, mais qui êtes déjà en train de me montrer à quel point vous êtes subtils en me demandant si moi, par hasard, je suis pas fiable non plus, et parfois aussi qui êtes déjà en train de préparer un commentaire rageur pour me demander si je ne serais pas un petit peu à payer par le lobby juif... Je vous préviens déjà d'avance, hein, je m'excuse, vos commentaires risquent de ne pas passer la modération... Et surtout, surtout, surtout quand même, salut à vous qui me suivez depuis longtemps, et qui êtes capable d'aller jusqu'au bout des vidéos pour en comprendre le propos avant de les commenter et d'en parler, ça fait quand même vachement plus plaisir ! Et oui, vous l'aurez compris, au vu du décor absolument pas subtil derrière moi, cette vidéo est un retour sur ma grosse vidéo que j'avais faite il y a très longtemps, presque sept ans déjà, sur Henri Guillemin, et qui était intitulé, fort peu subtilement, Henri Guillemin est-il fiable ? Alors cette vidéo, j'ai un rapport très compliqué avec elle, parce que je pense que c'est la première vidéo de la chaîne qui a été relativement regardée, c'est la première vidéo aussi qui m'a valu des insultes assez monstrueuses, j'y reviendrai, et c'est encore aujourd'hui la plus regardée sur la chaîne, même si, fort heureusement à mon sens, les vidéos sur la révolution française et d'autres sont en train de la rattraper et devraient finir par la dépasser grand bien en face, parce que cette vidéo, globalement, aujourd'hui, rétrospectivement, c'est une déception ! C'est une déception parce que, à l'époque, je n'étais pas assez confiant dans mon format, sûrement pas assez mature aussi, d'ailleurs, pour développer un propos aussi riche et détaillé que ce que je voudrais faire maintenant, et donc cette nouvelle vidéo, c'est l'occasion de faire un retour là-dessus ! Parce que la vidéo sur Guillemin, j'avais faite dans un contexte précis, je voulais vraiment réfléchir à la notion de fiabilité, notamment, comme c'était les débuts de ma chaîne, pour vous prévenir, vous dire, non, moi non plus, je ne suis pas fiable, mais c'est pas ça le problème ! Ce qui est le problème ensuite, c'est comment vous pouvez déterminer si ce que je vous dis vaut la peine d'être entendu ! Et c'est là-dessus sur quoi je voudrais m'attarder un peu plus longuement, et donc vous comprendrez vite qu'à travers le cas Guillemin, qui est mort et qui de toute façon se fout certainement profondément de ce que je pense de lui, c'est mon cas, dont je vous parle aussi, c'est pour vous parler de ce que je veux faire et de ce que je ne veux pas faire avec cette chaîne, que j'ai fait ces deux vidéos, finalement, et donc on va rentrer de façon beaucoup plus détaillée dans ce sujet, qui est un sujet vraiment particulier, parce que sur la chaîne, bien loin, devant même les vidéos, par exemple celle sur Charles Martel qui m'a valu des menaces d'égorgement de la part de néo-fascistes, eh bien c'est la vidéo sur Guillemin qui m'a valu le plus d'insultes, et ce qui est paradoxal, c'est que ça a la fois celle qui a eu le plus de pouces vers le bas, et la deuxième qui a eu le plus de pouces vers le haut, ce qui montre bien que la question est un poil clivante, bien plus que je ne m'y attendais, et donc c'est sur tout ça qu'on va revenir dans cette vidéo qui risque d'être longue ! Pour commencer, il faut vraiment qu'on se penche sur cette question de la fiabilité ! Parce que, d'ailleurs, la question qui m'a été posée par plein de petits malins, c'est pour ça que je blague, j'avais là-dessus au début, du « et toi, est-ce que tu es fiable ? », ben c'était justement le propos de ma vidéo initiale, c'était de dire que finalement, c'est pas aux gens qu'il faut se fier, il faut se poser la question de la solidité de leur travail, et que même si quelqu'un dit des choses qui vous plaisent, eh bien il n'est pas forcément fiable pour autant, en fait ! Et c'est pas grave ! Il faut peser, il faut réussir à déboulonner ces maîtres ! Et d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est ce qui explique les réactions très polarisées à cette vidéo, puisque d'un côté, il y a ceux qui trouvent le message entrée-bateau, mais assez salutaire, et puis il y a aussi, au contraire, ceux qui ne supportent pas qu'on déboulonne leur maître, hein, qu'on s'attaque à leur gourou, quel qu'il soit ! Et donc, c'était vraiment le point sur lequel j'avais voulu insister. Mais ça pose la question de comment définir la fiabilité. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que machin, est-ce que truc est fiable ? Que ce soit pour parler d'historien vraiment sérieux, ou pour parler de gens beaucoup plus discutables, en me demande qu'est-ce que toi tu penses de machin ? Et le problème, c'est que c'est une question à laquelle moi j'aime pas répondre, parce que ce que moi je pense de X ou Y n'a aucun intérêt ! Et la question qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure le travail de quelqu'un est solide dans un contexte donné. Et pour ça, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser dans le cas d'un historien. Déjà, est-ce qu'il a une formation d'historien ? C'est pas forcément un critère incontournable, hein, il y a des historiens entre guillemets amateurs qui font un très très bon travail d'érudition, notamment. Moi je le sais, hein, sur mon sujet, les transatlantiques, sans justement les passionnés, on irait pas bien loin ! Donc y'a pas besoin d'avoir un doctorat en histoire pour être un historien brillant ! Simplement, c'est vrai que ça aide, parce que, autrement, il faut rattraper un certain nombre de manques méthodologiques, etc. Justement, ça amène aux autres questions ! Est-ce que telle personne qui parle d'un sujet a été fouillée dans les archives ? Alors là aussi, c'est pas une question exclusive, mais parce que, par exemple, on peut parler d'un sujet sans être allé dans les archives qui le concernent... Encore heureux, parce que si on devait aller à chaque fois dans les archives, eh bien on ne pourrait pas parler de grand chose, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à voir ! Voilà ! Et dans ce cas, ça veut dire qu'il faut se baser sur des travaux qui eux-mêmes y sont allés, sinon c'est compliqué ! Donc, ça aussi, ça joue comme critère de fiabilité ! Qu'est-ce qu'en disent les pères, les autres historiens ? Et puis, comment lui-même répond ensuite aux critiques ? Parce que ça aussi, ça joue ! Ça permet de savoir si on a quelqu'un qui se place dans le cadre de la controverse scientifique, qui accepte les critiques, les nuances, et qui répond sur le même plan scientifique, ou si on a quelqu'un qui, dès qu'il est critiqué, dit « Ah non 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 non, on censure, 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 on me censure, on... » Voilà ! C'est pas du tout la même chose, par exemple ! C'est tous ces points-là qu'il faut prendre en compte pour se dire, voilà, est-ce que cette personne est fiable ? Et alors ensuite, en réalité, la question principale, c'est est-ce que son travail est fiable ? Parce que, j'y reviendrai, mais il y a tout un tas de gens qui peuvent être très fiables dans un domaine, et puis bon, ben, ils auront d'autres travaux sur lesquels ils seront beaucoup plus fragiles, voire carrément mauvais ! Bon, et puis alors après, évidemment, il y a ceux qui sont profondément mauvais surtout ! Ou plus exactement, parce que des fois on dit oui, mais des fois il dit des trucs vrais en parlant de tel ou tel hurluberlu ! Oui, effectivement, hein, même Franck Ferrand ou Laurent Deutsch, des fois, bon, ils disent la bonne heure, mais ça, même, il manque assez le fait ! Le problème, c'est que... Il y a un moment où, justement, le rapport entre le déchet et le bon, il est vraiment en sa défaveur, et qu'il faut le laisser de côté ! Donc, là aussi, c'est pour ça que je vous renvoie vraiment au point de base qui est, il faut évaluer le travail des gens, et se donner les moyens de comprendre s'il n'y a pas là quelques signaux d'alerte ! Et donc, ben déjà, je pense que pour parler de ma propre fiabilité, justement, il faut réfléchir à ça ! C'est-à-dire que, à quel titre moi je suis fiable ? Je pourrais juste brandir mon étiquette de docteur en histoire, et vous dire voilà, du coup... Trust me, I'm a doctor, hein ! Ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça ! Bon, déjà parce que, si on précise, moi je suis docteur en histoire, qui a fait une thèse sur les transatlantiques, britanniques et français, entre 1890 et 1940, voilà ! Bon, sujet quand même assez précis ! Ce sujet-là, effectivement, je l'ai poussé ! Je suis allé dans les archives, j'ai bossé plein de choses, et globalement, il y a de bonnes chances pour que vous ne soyez pas à la hauteur face à moi sur ce sujet ! Je dis il y a de bonnes chances parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous, hein, qui êtes passionnés par le sujet et qui savent plein de choses, donc voilà ! Et là, sur ce sujet-là, effectivement, je suis d'une légitimité que je considère comme très solide ! Ce qui veut pas dire d'ailleurs que j'ai pas mes points faibles à ce niveau-là, parce qu'en réalité, il y a toujours moyen ensuite de se spécialiser un peu plus ! Typiquement, je suis vachement plus spécialiste du naufrage du Titanic que celui de la Bourgogne ! Je suis vachement plus intéressé par les aspects sociaux historiographiques, par exemple, que par les aspects ultra-techniques ! Bon, voilà ! J'ai bien son truc, après, dans un domaine ! Et c'est important de le signaler, ça ! Justement, on ne peut pas être toutologue ! Les gens qui sont experts en tout ne connaissent souvent rien ! Donc voilà, ça c'est un premier point ! Alors ensuite, on peut élargir ! C'est-à-dire que par exemple, moi, en tant que docteur en histoire contemporaine, j'ai quand même eu plus de cours sur cette période, qui commence visiblement, on va dire, à la Révolution, avant ou après, ça, ça fait débat ! Mais en tout cas, voilà, sur cette période, effectivement, je suis un peu plus solide, notamment parce que j'ai donné des cours sur le XIXe siècle, par exemple ! Et puis que c'est une période avec laquelle je suis plus familier du point de vue des méthodes, des archives, que par exemple quand je vous parle d'histoire médiévale ! Donc là aussi, ça veut dire que globalement, vous pouvez quand même plus vous fier à moi quand je vous parle du XIXe ou de la Révolution, que si je me mets à vous parler de Moyen Âge, où là, je risque plus de faire dans l'approximation, le contresens, parce que c'est moins mon domaine ! Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire que je suis illégitime à parler de ça, sinon la vulgarisation serait impossible ! Si on ne vulgarisait que les sujets dont on est spécialiste, on ne vulgariserait pas ! Non, la vulgarisation, ça implique forcément d'aller vers des sujets qu'on ne maîtrise pas, et ça implique dans ce cas de se référer à des sources, à des gens qui, eux, maîtrisent leurs sujets ! Je ne parle même pas de sources directes, je parle pas de mentionner des archives, etc., puisque justement je n'y suis pas allé dans les archives relatives à la Révolution, à Vichy, etc. Mais du coup, ça implique de citer des gens qui, eux, les connaissent, c'est pour ça que quand je vous parle de Vichy, je m'appuie sur des gens comme Laurent Joly, comme Jacques Semelin, qui ont passé leur vie dans les archives sur ce sujet, et ainsi de suite. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on élargit, petit à petit, les cercles de fiabilité. Inversement, bah ouais, c'est sûr que si vous suivez mon compte Twitter, par exemple, bah oui, là-dessus, mon avis est beaucoup moins fiable, ça relève du propos de comptoir, beaucoup plus ! Ça veut pas dire que des fois je dis pas des trucs intelligents, hein ! Je suppose que mes blagues sur Manuel Valls, par exemple, arrivent à un relatif consensus scientifique, parce qu'à peu près tout le monde déteste Manuel Valls ! Mais globalement, voilà, c'est ensuite beaucoup moins solide et intéressant ! Donc, il y a comme ça une hiérarchie de ce sur quoi on est légitime. Votre parole, ma parole, n'est pas légitime sur tout, tout le temps, partout, c'est une question de contexte ! C'est pour ça que, par exemple, je me refuse à faire des lives récurrents ou du Twitch, parce que je considère que ce serait vous faire croire que ma parole a un intérêt sur tout ! Ce qui n'est pas le cas ! Ma parole a un intérêt sur les sujets sur lesquels j'ai bossé ! Voilà, c'est ça que je veux vous dire à travers la fiabilité ! La fiabilité est forcément quelque chose à géométrie, par exemple ! Du coup, si on me pose la question, et toi, histonie, est-ce que t'es fiable ? Ben la réponse, c'est non, je ne suis pas fiable intrinsèquement, mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je dois pouvoir vous dire des choses pertinentes ! La question, c'est sur quoi je me fous. Bon. Et Guillemin, alors, ben il faut parler de Guillemin aussi ! En quelle mesure il est fiable ? Bon, ben déjà il faut dire qu'il n'est pas historien de formation ! Alors ça veut pas dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est forcément nul par définition, mais ça veut dire que il va falloir être d'autant plus vigilant face à ces problèmes méthodologiques ! Ensuite, ben effectivement, il faut reconnaître aussi que son travail date, donc là aussi, ça va être un signal d'alerte, on va y revenir ! Et puis enfin, il faut reconnaître qu'il traite de plein de sujets différents ! Et donc la question, c'est dans quelle mesure, pour traiter d'autant de sujets, il se repose sur les travaux de gens sérieux, fiables, etc. C'est là une question importante aussi, parce que on ne peut pas être spécialiste de tout, et donc, dans ces cas-là, il faut se reposer sur d'autres jeux ! Donc ça va être aussi tout un tas des questions dont on va traiter dans cette vidéo ! Alors Henri Guillemin est daté, j'ai dit ça dans ma première vidéo sur le sujet, et ça n'a pas plu à tout le monde ! Mais c'est une réalité ! Henri Guillemin est né en 1903, il est mort en 1992, c'était il y a trente ans, forcément que de l'eau a coulé sous les pompes de puits ! Il a écrit une bonne partie de ses travaux et conférences dans les années 60 à 80, et bien oui, historiographiquement, on a franchi des gouffres de puits ! Et ça, c'est très important, mais c'est valable d'ailleurs pour tout historien de cette période et d'avant ! Parce que l'histoire est une science en mouvement ! Et ça, on va en reparler beaucoup d'historiographie dans cette vidéo, parce que le problème de Guillemin, et de ses fans surtout, c'est que souvent, les gens qui le suivent aveuglément ne savent pas comment on fait de l'histoire ! C'est pour ça que j'ai derrière moi notamment le manuel d'introduction aux études historiques, qui à mon avis est un outil formidable, en plus disponible gratuitement en ligne si vous voulez, qui vous explique comment travaillent les historiens aujourd'hui ! Et ça, c'est très important, parce que l'histoire, c'est comme toute science en fait, une discipline qui évolue en permanence ! Les nouveaux historiens apportent de nouveaux éléments, critiquent ce qui a déjà été fait, et quand je dis critique, c'est pas dire c'est nul, c'est dire voilà, là machin dit que ta, en s'appuyant sur telle source, eh bien moi, en comparant avec telle autre source, j'apporterai cette nuance-là ! Ou machin utilise telle source pour dire telle chose, moi je suis allé fouiller la même source, et je n'ai pas du tout le même avis ! Voire, dans les cas les plus extrêmes, machin dit qu'il y a ça dans telle source, je suis allé voir, je ne l'ai pas trouvé ! J'en déduis que machin se fout peut-être un peu de notre gueule ! Voilà, c'est ça, un débat historique ! C'est pas juste dire, ah ben chacun son avis ! Non, il y a des éléments factuels ! Quand quelqu'un avance quelque chose sans le trouver, par exemple, eh bien c'est normal que les autres scientifiques en ce champ disent écoute, si tu ne nous dis pas d'où ça vient, nous on peut pas en tenir compte ! Voilà ! C'est ça, une démarche scientifique, un débat scientifique ! Et forcément, du débat scientifique, depuis 30-40 ans, il y en a eu ! Mais en plus, je vous ai dit que Guillemin n'avait pas une formation d'historien, et ça c'est très important ! Parce que ça veut dire que l'image que Guillemin a de l'histoire, c'est l'image qu'il en a tiré notamment beaucoup à l'école ! Et l'image qu'il en a tiré à l'école, ben, étant allé à l'école à peu près au moment de la Première Guerre mondiale, quand même, il a dû bouffer du Lavis, hein ! Il a dû bouffer du Lavis, il a dû bouffer du Michelet ! Sauf qu'au moment où il écrit et fait ses conférences et tout ça dans les années 60, 70, 80, Michelet et Lavis, on en est quand même bien revenus ! Déjà à l'école un petit peu, mais surtout historiographiquement, il y a des courants comme l'école des annales qui sont passés par là, et l'école des annales c'est pas un titre de film porno, il y a deux aînes dedans, et c'est un courant, notamment lancé par des gens comme Marc Bloch et Lucien Fèvre, qui réfléchit l'histoire en se focalisant pas uniquement sur les grands hommes et l'histoire politique, mais en s'intéressant aussi à des dimensions sociales, culturelles, économiques, à plein de choses, et donc on fait appel à tout un champ de historiographie ! Et on verra que Guillemin néglige beaucoup ça, parce qu'en fait, Guillemin, il reste dans ce carcan un petit peu michelettien, c'est rigolo parce qu'il passe son temps à taper sur Michelet, mais dans les faits, il est outillé pareil, il ne pense que grands hommes ou presque ! Pour lui, tout n'est qu'action de grands acteurs qui bougent un petit peu leurs pions dans un sens ou dans l'autre, Robespierre contre les méchants girondins patati patata, les masses, les phénomènes plus larges, les phénomènes culturels, etc. Tout ça semble ne pas exister, et donc il transforme finalement le roman des grands hommes en un roman noir des grands hommes, mais ça reste un roman des grands hommes ! Et ça, c'est une façon de faire de l'histoire, qui non seulement est datée aujourd'hui, mais qui était déjà datée en son temps ! Donc ça, c'est déjà un premier gros problème ! Ensuite, comme je vous le disais, le but du travail de l'historien, c'est de se faire revoir par ses pairs ! Je prends par exemple un bouquin crucial qui est La France de Vichy de Robert Paxton que j'étais en train de relire récemment. Ce livre est sorti dans les années 1970, et il en a été fait une nouvelle édition en 97, où Paxton a écrit une longue préface d'une trentaine de pages, dans laquelle il revient sur, justement, ce qu'il y a eu de nouveau, depuis. Et notamment, il revient sur les critiques qui ont été faites de son livre, il dit bon bah sur tel point, effectivement, j'étais pas allé assez loin, d'autres gens ont plus creusé que moi, m'ont donné un petit peu tort là-dessus, etc. Et il conclut par une formule assez belle, hein, où il dit que son livre a fait beaucoup de débats, qu'un certain nombre de ses chapitres sont voués à finir par être obsolètes, à finir par être remplacés par des choses plus récentes, et que c'est non seulement ce à quoi un historien doit s'attendre, mais c'est même ce qu'il doit souhaiter, parce que c'est notre boulot ! On apporte des choses nouvelles, mais on doit bien espérer que l'historiographie ne s'arrêtera pas à nous, qu'on continuera à découvrir des choses nouvelles ! J'irai même plus loin ! A l'échelle de la vie d'un historien, le bon historien, c'est celui qui, toute sa vie, continue à revenir sur ce qu'il a fait précédemment. Regardez par exemple Jean-Clément Martin, ben Jean-Clément Martin, le Jean-Clément Martin qui écrit en 2022, n'écrit pas du tout les mêmes choses que celui des années 80 ! Il a évolué dans le temps ! Ça veut pas dire qu'il balaye tout ce qu'il écrivait avant, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, il creuse, il discute, et puis qu'il y a des moments où du coup, il finit par se dire, hein, mais là, là quand même il y a un truc, il faut avancer dessus ! Et revoir comme ça ce qu'il écrit, et puis il s'enrichit aussi des travaux des autres, c'est ça qui... C'est ça le débat scientifique, on peut pas faire une oeuvre scientifique tout seul dans son coin, on apprend, on apprend en permanence ! Là par exemple je travaillais un livre sur le Titanic, si j'avais écrit uniquement ce que j'ai toujours cru savoir sur le Titanic, sans lire ce que les autres en disent, sans le soumettre à la critique de mes camarades, etc., eh ben j'aurais fait des erreurs ! Et des erreurs, il y en a sûrement malgré tout dans mon livre ! Simplement, ce sont des erreurs qui seront certainement corrigées, ou en tout cas nuancées, par d'autres livres à l'avenir, tout comme moi-même, j'ai nuancé, corrigé des choses que j'ai vues dans des livres qui jusqu'à présent me semblaient faire référence, et où finalement, en causant, je me suis dit, ben non, là, sur ce point-là, c'est pas cohérent... Ouais, moi j'ai eu tel témoignage sur lequel les gens s'étaient pas trop intéressés jusqu'à présent, bon ben je trouve que là, quand même, on pourrait nuancer et ainsi de suite ! C'est ça, mon travail historien ! C'est quand on mélange ! Or, quand on dit par exemple que Guillemin est indépassable, et qu'il ne faut surtout pas le critiquer, eh bien, de fait, on l'exclut du débat scientifique ! Et ça, c'est un outil qui est extrêmement utilisé, par qui ? Notamment, ben par l'extrême droite ! Regardez tous les gens comme Bern, Deutsch, Ferrand ! Ah, ça a pas plu à tout le monde quand je les ai mis un petit peu sur le même plan que Guillemin ! Mais il y a des similitudes, parce que Bern, Deutsch, Ferrand, ils s'appuient énormément sur une historiographie datée ! Ils vont chercher, ben, ville, ils vont chercher des trucs comme ça, Casali, ils se masturbent limite sur le petit lavis en le réévitant, et ainsi de suite... On est vraiment là-dessus, dans cet attachement à une historiographie extrêmement datée, mais qui va dans leur sens, alors du coup, ben, c'est là-dessus qu'ils s'appuient ! Et puis il y a un déni du débat historique où vous parlez de Paxton, Zemmour dit, il y a eu la révolution paxtonienne, et depuis tous les historiens sont aux ordres ! Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche ! Au contraire, il y a une prévision permanente des travaux de Paxton, il y a des points où on dit, ben non, là, par exemple, sur l'opinion publique, il déconne, il va pas assez loin, il creuse pas assez bien... Et puis par contre, bon ben effectivement, ce qu'on analyse de la collaboration, notamment vu depuis les archives allemandes, c'est solide, parce qu'on a suivi ses traces, on est allé voir ses sources, et effectivement, ce qu'il dit est solide ! Et donc pour l'instant, personne n'a réussi à bien le remettre en cause ! C'est pour ça ! Y a pas une doxa ! Si quelqu'un pouvait remettre en cause ça, il le ferait ! Mais c'est pas comme ça que ça marche ! Et donc, le problème quand on nie comme ça qu'il y a une évolution de neuf, c'est qu'on arrive parfois à des contresens ! Guillemin a le culte de la citation qui prouve tout, mais ça c'est un culte qu'on retrouve un petit peu à droite, où on va piocher telle ou telle citation de tel historien pour démontrer un truc ! Par exemple, là, nos hémorroïdes, ils aiment bien aller chercher une citation de l'historien Léon Polyakov, en plus ça les arrange d'autant plus que c'est un juif qui a survécu à la persécution pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ça fait encore plus argument d'autorité pour eux, ils vont chercher une citation de Polyakov qui dit que la survie des juifs doit en partie au régime de Vichy. Sauf que Polyakov, déjà, si on regarde son bouquin, la citation dans son contexte, elle est vachement plus nuancée que ça, parce qu'après une nuance, il dit bah oui, notamment du fait qu'il y avait plusieurs zones, etc., etc., mais il enfonce quand même déjà un sacré coup contre Pétain et contre les dirigeants de Vichy, et d'autre part, parce que Polyakov, il écrit cette citation en 51, et il est mort dans les années 90, donc il a eu pas loin de 50 ans pour reprendre ça, et pour le nuancer beaucoup ! Et si on prend ses articles postérieurs, ses travaux postérieurs, eh ben on se rend compte qu'il est encore plus sévère vis-à-vis de Vichy, parce qu'il a découvert de nouvelles archives, parce qu'en 51, forcément, qu'on pouvait pas tout savoir sur la politique de Vichy ! Donc voilà ce que je veux vous dire ! Guillemin est daté, comme tout historien, comme moi, ce que je vous raconte sera daté forcément dans quelque temps, et c'est normal, et c'est pas grave ! En soi, simplement, il faut en être conscient ! Et il faut être conscient que, du coup, fatalement ça nuit à sa fiabilité ! Et donc, quand vous étudiez quelque chose de daté, vous devez vous demander, qu'est-ce qu'on a découvert depuis ? Qu'est-ce qu'on en a dit ensuite ? C'est tout court, c'est nécessaire ! Et Guillemin ne fait pas exception, parce que ce qu'il dit peut flatter ce que vous croyez ! Et le problème, c'est que justement, ce recours à l'argument d'autorité, il est un petit peu trop constant chez les fans hardcore de Guillemin ! Quand j'ai sorti ma vidéo sur Guillemin, j'ai eu droit à quelques commentaires un peu paternalistes, du genre... Jeune homme, quand vous aurez l'âge de Guillemin, vous pouvez parler, lui c'était quelqu'un de respectable, il parlait bien, tout ça, tout ça... Et j'ai été assez surpris, parce que je pensais pas que Guillemin avait ce genre de publicat, en fait ! Et je suis pas sûr d'ailleurs qu'il aurait voulu, parce que Guillemin était quand même un nicodoclaste, un homme de gauche, et qu'a priori, quand même, on est censé être un petit peu émancipé de l'argument d'autorité, ce genre de choses... Bon, c'est bien en réalité que, même chez des gens insoumis, le culte du chef peut parfois être un peu fort, mais tout de même ! Donc j'étais assez surpris, sincèrement, de les voir recourir à cet argument d'autorité. Mais en fait, en y réfléchissant mieux, c'est quelque chose que Guillemin a un peu cherché, et que moi-même j'ai un peu cherché aussi ! Parce que si j'ai tiré une influence de Guillemin, c'est certainement sur le format ! Notamment, Guillemin, et ça je l'en serai éminemment reconnaissant, m'a prouvé qu'on pouvait parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, plus longtemps même, devant une caméra sans lasser le public, sans avoir besoin de faire de grands effets de manche ! Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ! Au-delà de ça, Guillemin, comme moi d'ailleurs, parle depuis son bureau, avec sa belle bibliothèque derrière lui... Bon, moi je vous ai épargné assez vite le plan bibliothèque, parce que maintenant tous les Youtubers font ça pour faire sérieux, donc j'ai arrêté ! Mais je mets quand même derrière moi un certain nombre de livres qui m'ont servi de référence, ils sont rarement, on ne peut pas dire jamais, choisis au hasard ou pour faire joli, et globalement, donc, il y a cette signitude-là ! Alors Guillemin est en plus un orateur né, ça c'est évident, il parle bien, il maîtrise ce qu'il dit, alors il arrive à se donner une prestance qui n'est pas la mienne d'ailleurs, parce que lui, on s'excuse de dire des gros mots, ce genre de choses, pour vraiment se donner cet air très digne, très solennel, très pensif ! Il y a d'ailleurs un petit peu plus de mise en scène dans ces vidéos où on le voit méditant devant sa fenêtre, ce genre de choses en début, pour vraiment donner ce côté très sérieux qui n'est probablement pas le mien, c'est pas un côté sur lequel j'ai voulu insister, mais dans tous les cas, on a, je pense, l'un comme l'autre, par rapport à des youtubeurs qui font plus de blagues, qui mettent plus de mise en scène, tout ça, un côté austère qui donne une impression sérieux, et ça, c'est quelque chose dont lui comme moi, on a joué ! Sauf que moi, j'ai essayé très vite de mettre un peu de nuances là-dessus et de vous dire, ne me croyez pas sur parole, c'était d'ailleurs le but de cette vidéo sur Guillemin, parce que le problème, c'est que ce côté argument d'autorité, justement, il peut avoir des effets extrêmement délétères. Déjà parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, un historien n'est pas fiable en soi. Je vais prendre deux exemples. Prenez par exemple Johan Chapoutot, dont je vous ai beaucoup parlé. Johan Chapoutot est un immense historien du nazisme. Son livre sur la loi du sang, par exemple, est incontournable, et à mon avis fera très longtemps date. De la même manière, si on prend ses travaux sur l'impact de l'Antiquité sur la pensée nazie, là aussi, on est sur quelque chose, je pense, qui sera longtemps indépassable. Mais à côté de ça, Chapoutot, ben il lui est arrivé de sortir des ouvrages vachement moins solides ! La petite biographie d'Hitler, par exemple, qu'il a faite avec Christine Graau a été un peu plus critiquée. Plus récemment, quand il a fait son ouvrage sur les origines nazies du management, eh ben il y a des gens qui ont trouvé que c'était vachement plus bancal comme démonstration, et ainsi de suite. Eh ben ça veut pas dire qu'il faut pour autant jeter Chapoutot à la poubelle, non ! Ça veut dire que, Chapoutot, il y a des trucs solides, il y a des trucs moins solides ! Gérard Noiriel est un immense historien des classes ouvrières de l'immigration, et son travail, là aussi, a été pionnier sur ces sujets, et il y a encore des choses extraordinaires à lire là-dedans, que ce soit son travail sur les grèves, notamment du côté de Longueuil, il me semble, que ce soit son ouvrage Le Creuset français, ce sont des choses vraiment solides ! Puis il a fait une histoire populaire de la France, où là, forcément, il s'aventure sur des terrains qu'il connaît moins de première main, donc mon ouvrage peut être un petit peu plus inégal peut-être, mais malgré tout ça reste une somme assez honorable, et puis ben, il y a des ouvrages plus critiquables, notamment son dernier, je sais plus comment il s'appelle précisément, Rasse Genre et Classe Sociale, ou quelque chose comme ça, qui a été signé d'ailleurs avec un autre auteur, Stéphane Beau, qui lui aussi est un homme qui avait fait des travaux tout à fait remarquables, il me semble, dans son domaine, et bon, ben, ce bouquin-là, moi-même, j'en ai lu quelques morceaux, et j'ai très vite senti que ça allait pas m'intéresser beaucoup, parce qu'on sent qu'il parle de choses qu'il connaît mal ! Alors bon, il y a des gens qui, d'un coup, ont voulu canceller Gérard Noiriel, dire bah du coup, tous ses travaux étaient aigus, patati patata... Ben non, effectivement, celui-là, manifestement, il tient pas debout ! Il est en tout cas vachement plus faible que le reste ! Est-ce que pour autant il faut jeter toute l'oeuvre de Noiriel ? Non ! Simplement, ben des fois, certains historiens ont un moins bon travail ! Et c'est le cas, comme je vous le disais, par rapport à ce que moi je fais, je ne suis pas légitime au même niveau sur tout ce que je fais, et il y a des domaines sur lesquels je peux me planter ! Et dans mes vidéos, il y en a qui sont vachement moins bonnes que d'autres, c'est normal, c'est comme ça ! Mais alors ensuite, du coup, se pose la question non pas de la fiabilité, mais de la façon dont s'intègre dans un consensus scientifique, et donc on accepte la critique du dit consensus ! Parce que finalement, c'est ça la science ! C'est qu'il n'y a pas de sujet interdit en soi ! Ceux qui disent on me censure, en général, c'est surtout qu'ils sont nuls ! Parce que, en réalité, par exemple, personne ne vous interdit de travailler sur la Deuxième Guerre mondiale, etc. Comment si vous dites que les chambres à gaz n'ont pas existé, vu le nombre de preuves qu'on a du contraire, eh ben, tout le monde va soudre de vous ! Ou comprendre que vous venez avec de mauvaises intentions ! Pour parler métaphoriquement, si le consensus scientifique dit que le ciel est bleu, c'est pas une doc ça ! On va pouvoir en discuter ensuite ! On va se demander est-ce qu'il est bleu, mais dans quelle mesure ? On va se demander pourquoi il est bleu ? On va discuter, il y en a qui vont dire ah bah oui, mais quand il fait moche, il est gris ! Mais globalement, ce que ça veut dire qu'il y a un consensus scientifique, c'est que si vous débarquez en disant qu'il est rose à pois vert, eh ben vous avez intérêt à avoir de sacrés arguments en la faveur de cette théorie, sinon effectivement on se fout de votre gueule ! C'est ce qui se passe, par exemple, avec le débat, que je trouve très intéressant de ce point de vue-là, de ce point de vue de la méthode, sur la localisation d'Alesia. Tous les historiens sérieux, les archéologues sérieux, disent qu'Alesia est à Alice Rennes, parce qu'on y a trouvé énormément de restes archéologiques qui correspondent, où on y a trouvé des restes archéologiques notamment contenant mention d'officiers de César qui étaient là dans cette campagne, etc. etc. Bon, il y a juste trop d'indices qui montrent que c'était là ! Je vous renvoie notamment à des podcasts très intéressants sur le sujet, où vous trouverez tout un tas de... Et puis en face, ben, vous avez des gens qui disent, ah ben non non non, moi je dis que c'était dans le Jura, bon, c'est Franck Ferrand, mais c'est d'autres avant lui... Et qui disent après, ah mais c'est les mandarins de l'université qui nous censurent ! Eh ben non, c'est pas les mandarins de l'université qui vous censurent ! Les mandarins de l'université, ils vous demandent juste vos preuves, et vos preuves ne tiennent pas debout ! Ce qui me ramène à un discours qu'on entend beaucoup autour de Guillemin, parce que c'est aussi la défense qu'on va faire de Guillemin, celle qu'il était tricarde partout, que tout le monde l'attaquait parce qu'il était anti-système et patati patata... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est récupéré par des gens pas recommandables, on en reparlera. Sauf que Guillemin, anti-système, ça se discute quand même, alors d'ailleurs je suis pas sûr que lui le revendiquait trop trop ouvertement, mais peut-être que j'ai juste pas de souvenirs d'un moment où il le dit... Bon, Guillemin, il se positionne évidemment en redresseur de torts, et il oublie un petit peu tous ceux qui pourraient montrer qu'il n'est pas si subversif que ça, hein, mais... Dans l'ensemble, je suis pas sûr qu'il se présente non plus comme une victime totale de censure, etc. Par contre, une partie de ses fans le font ! Notamment ils disent, oui, il a du sexe, il est en Suisse, on était attaché culturel à l'ambassade de France en Suisse, comme mec, comment dire, totalement grillé, censuré, contraint à se planquer, il y a pire ! Il avait une émission de télé en Suisse, il a publié tout un tas de bouquins... Alors oui, effectivement, il n'y avait pas d'émission de télé en France, mais vous connaissez beaucoup d'universitaires de l'époque français qui avaient une émission de télé en France ! Guillemin a eu, à son époque, une audience que énormément, la majorité, la grande majorité des chercheurs de son temps n'avaient pas ! Cherchez, je pense, n'importe quel chercheur de son temps sur Youtube, vous n'aurez pas autant de vidéos de Guillemin que Guillemin qui parle ! Donc, le problème c'est ça, c'est que quand on me fait le portrait d'un Guillemin qui aurait été en permanence censuré, etc., ben j'ai un peu le même ressenti que quand je vois certains guignols parler à la télé à longueur de temps pour dire qu'on ne peut plus rien dire ! J'ai le même ressenti, là, et c'est quand même beaucoup une manœuvre dilatoire, c'est quand même beaucoup un moyen d'échapper à la critique, parce que quand on sort tout de suite le Joker, ah ben non, Joker, on me censure, on veut me faire taire, on me critique parce que je dis pas ce qu'il faut, etc., ben c'est un moyen d'échapper au débat historique ! Alors il semble que, notamment, Guillemin y ait recouru par exemple vis-à-vis de Régine Pernoud, j'y vais y revenir Régine Pernoud qui apporte des arguments solides pour démonter son travail sur Jeanne d'Arc, et en gros, Guillemin, il se planque derrière en disant, on m'attaque, on m'attaque, mais moi, oh, si on me dit que je fais de l'anti-histoire, j'en suis fier ! Bon, mais c'est bien joli, mais du coup, c'est un peu le même discours qu'on va retrouver du côté de ces gens, là encore, hein, Ferrand, Bern, Deutsch, qui disent, ben ouais, mais nous on fait aimer l'histoire, patati patata ! Ce qui est d'ailleurs un discours que j'ai aussi retrouvé chez les fans de Guillemin, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes très similaires à ceux de Bern et de Deutsch et de tout ça ! Parce que j'ai retrouvé ce fameux commentaire de genre, ben oui, mais vous dites ça parce que vous êtes jaloux, vous essayez de faire des vues sur son dos, etc. Ben figurez-vous que c'est exactement la défense de Bern là très récemment, quand on l'a critiqué parce qu'il faisait dire à des historiens ce qu'il voulait pas, enfin, le contraire de ce qu'il disait dans ses émissions, et qu'il a dit en gros, ben ouais, mais ils sont bien contents de venir chez moi, quand même, et puis sinon personne parlerait d'eux, et puis ils sont jaloux, et puis ceci, cela... Ben... Je suis désolé, c'est le même discours, et il est condamnable dans les deux cas, en fait. C'est le problème. Et donc en refusant de se poser sur ce terrain de la critique raisonnée, en se posant directement victime de censure, Guillemin et ses fans empêchent de juger réellement son travail, et ça explique très probablement qu'on trouve peu de critiques vraiment qui prennent la peine de s'étayer solidement, parce que c'est vrai en plus que pour les historiens, souvent ça relève un peu de l'évidence, donc on s'emmerde pas à vraiment détailler, mais le fait est aussi que, de toute façon, on sait qu'il y aura un rejet frontal de toutes nuances, de toutes critiques, donc c'est compliqué. Et ça aussi, c'est un truc pour lequel je dois être reconnaissant vis-à-vis de Guillemin. Parce que moi aussi, j'aurais pu adopter cette posture ! Moi aussi, j'aurais pu me placer en victime d'un système ou quoi que ce soit... Bon, il se trouve que l'université, c'est moi qui me suis pas senti les épaules de continuer après mon doctorat, mais j'aurais pu très bien jouer la carte du gars qui tite le système, parce que, vraiment, on peut rien y faire, que les mandares un ceci, que tout ça, alors que non, comme 90%, 95%, 99% peut-être, des docteurs, de toute façon, ben y a pas de poste quoi, c'est compliqué, c'est surtout la précarité des choses comme ça, c'est pas qu'on nous censure, hein, c'est autre chose surtout qui se passe à l'université en ce moment, et donc j'aurais pu jouer sur cette corde-là, sur YouTube, j'aurais fait beaucoup plus, je pense, un carton, parce que cette perche-là, vous avez été beaucoup dans mon public à me l'attendre, à me dire, ah, ce que tu dis, on l'entend pas à l'école, on l'entend pas à la télé, et ainsi de suite, et à penser que du coup je disais des... j'étais dans la posture du dix heures de vérité, comme Guillemin, sauf que je suis pas un dix heures de vérité, ce que je vous raconte, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous achetez des bouquins universitaires, écrit par des gens sérieux, ou consensus, ou en tout cas, qui sont intégrés dans une démarche scientifique, et vous trouvez ce que je vous dis. Donc je pourrais m'approprier tout ça, et vous dire, c'est moi qui vous apporte la science, la vérité, et c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire, mais du coup, ça pose d'autres problèmes évidemment, d'autres difficultés, hein, parce que ça implique de toujours revenir à la source, etc. Mais ça me paraît important, et c'est un travail que Guillemin fait assez tôt, Guillemin parle quand même vachement plus des gens qu'il critique que des gens dont il a tiré le travail et qui l'ont aidé, donc ça aussi, c'est un problème, c'est un problème massif, et donc, quelle que soit la personne, et c'était le premier message de ma dernière vidéo sur Guillemin, quelle que soit la personne, l'argument d'autorité, on doit pas tenir dans le cadre d'une démarche qui se peut scientifier. Alors il y a un point sur lequel ma première vidéo était particulièrement faible. Je m'attardais beaucoup sur une citation que Guillemin attribue à Voltaire sur un pays bien ordonné, et j'essayais de vous montrer qu'il l'a décontextualisé et qu'il l'a déformé un petit peu, sauf que je tombais dans un double écueil. Déjà, le premier écueil, c'est que moi-même, comme je vous parle à l'oral et de mémoire, ben, les citations, je les déforme. C'est pour ça que j'évite au maximum d'en utiliser. Et c'est pour ça que de plus en plus, je vous rappelle que la source fiable par rapport à mes vidéos, ce qui doit vraiment faire foi de ce que je vais vous dire, c'est l'article que je joins en description. Parce que l'écrit, l'écrit, ça c'est solide. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'au maximum, quand je me suis attardé à critiquer Guillemin dans le détail, comme je l'ai fait dans un dossier sur son livre Silence aux Povres, ben justement, je me suis attaqué à un livre. Et de la même manière, la critique à laquelle je me suis le plus intéressé, c'est celle de Régine Pernoud, parce que Régine Pernoud parle d'un livre. Un livre, on le relit, on le retravaille, etc., et donc, là-dessus, la critique est beaucoup plus facile que dans un propos oral, qui peut beaucoup plus facilement fourcher. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Effectivement, reprocher à Guillemin de ne pas citer assez précisément les citations à l'oral, c'est, bon, une critique un peu facile. Le problème, c'est qu'il y a le même problème à l'écrit, hein, on va en reparler, mais les citations, il les déforme aussi, voire plus à l'écrit. Deuxième problème par rapport au contexte, c'est que ce sur quoi j'incitais pas assez, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah oui, mais regarde, le contexte est encore plus large, ça montre que finalement... Et ce que je voulais montrer justement, c'est qu'en fait, une citation tout dépend du contexte, et le contexte, eh bien, tout dépend de l'heure où on s'arrête finalement, et quelle est l'analyse qu'on apprend. Et du coup, toutes les critiques qui m'ont été apportées par rapport à cette citation et mon analyse de cette citation renforcent finalement ce que je voulais dire au départ, et c'est comme ça que j'aurais dû dire, une citation n'a pas et ne peut pas avoir caractère de preuve absolue en histoire. Et ça, bon, en fait, si vous faites des études d'histoire, vous le savez, parce que le premier exercice qu'on vous donne en histoire, en presque, l'exercice central sur lequel on vous forme, c'est le commentaire de document, le commentaire de texte. Et très vite, on vous répète, et on vous répète encore, qu'un commentaire de texte c'est pas reprendre et reformuler le texte pour redire la même chose, c'est le critiquer, le contextualiser, apporter une analyse. Parce qu'un document historique, quel qu'il soit, se contextualise et s'analyse. Parce que je vous en ai parlé notamment par rapport à mes témoignages autour du Titanic, et bien un témoignage ne dit pas forcément toutes les vérités, rien que la vérité, il y a toujours un contexte, ainsi de suite. C'est particulièrement vrai sur les sources relativement littéraires que Guillemin utilise, qui sont des discours, qui sont des mémoires, des choses comme ça, qui sont forcément écrites avec un objectif. Et cet objectif, ça fait partie de la critique qu'on doit faire. Or Guillemin, lui, il le disait, il s'assumait, il se voyait comme un procureur qui cherchait des éléments à charge, et les citations, ce sont ces éléments à charge. Et ça, très vite, ça pose un souci. C'est pas le seul qui pose un souci de ce point de vue-là, et c'est vrai que son approche littéraire là-dessus joue beaucoup. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du débat sur Alésia, bon Alésia, justement, le truc, c'est que les tenants de la thèse d'un Alésia dans le Jura, ce sont des gens pour qui la seule source qui compte, c'est la guerre des Gaules de César. L'écrit de César contiendrait toute la vérité, rien que la vérité, et donc si la description de César ne correspond pas assez à Alice Sainte-Renne, c'est que du coup, le site qu'il a décrit, c'est dans le Jura. Et tant pis pour toutes les autres sources que j'ai mentionnées, l'archéologie, etc., etc., et surtout tant pis pour la critique ! Franck Ferrand, par exemple, quand il parlait de ce qu'on lui reproche par rapport à sa citation de César, etc., elle disait, oui, les historiens disent que bon, il écrit pour le Sénat, mais c'est pas si grave, etc., etc. Si, justement, c'est grave, parce que César, quand il écrit la guerre des Gaules, par exemple, il n'écrit pas une description topographique, il écrit un récit pour montrer ses exploits, donc il cherche plutôt la théâtralité, il cherche plutôt à donner aux sénateurs des références qu'ils pourront comprendre, etc., et pas du tout à faire une description précise, méthodique, et donc une source, ça se commente, une source, ça se critique. Et on ne peut pas, du coup, juste prendre une citation comme ça, la piocher et la mettre. Et le problème, c'est que Guillemin, en plus, il a vraiment, comme je vous disais, un réservoir de sources assez limité, il se limite avant tout aux discours, aux mémoires, aux choses comme ça, or, des mémoires, par exemple, on sait très bien que les mémoires des gens qui ont vécu la Révolution et qui écrivent des années après, forcément, des fois, ils cherchent à se rattraper un peu le coup ! Quand on écrit ses mémoires, on s'attend un petit peu à être lu, quand même, on sait pas par qui, forcément ! Mais souvent, d'ailleurs, on s'attend à être publié, et donc on réfléchit, dans ce sens. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on apprend très tôt ! Moi, déjà, quand je faisais du latin en quatrième ou en troisième, on m'expliquait que les lettres de Cicéron, par exemple, eh ben, c'est pas des lettres qu'il écrit uniquement à ses amis, il s'attend à ce qu'elles tournent ensuite, et qu'elles soient publiées, et donc c'est pour ça qu'il les soigne, et ainsi de suite. Là, c'est la même chose, il faut se demander pourquoi ça a été écrit, comment, etc. On peut pas juste prendre une citation, souvent en plus, d'ailleurs chez Guillemin, c'est haché, c'est déformé, je vais en reparler, et puis lui dire voilà, il a dit ça, donc c'est la preuve que... Surtout qu'avec Guillemin, c'est face je gagne, pile tu perds ! Si la citation va dans son sens, voilà, il a dit ça, c'est la preuve que... Si la citation ne va pas dans son sens, il a dit ça, mais c'est un mensouge ! Face je gagne, pile tu perds ! Bon. Et le problème, c'est que les citations, et tout ça, il faut le remettre en perspective par rapport à d'autres éléments beaucoup plus factuels. Jean-Clément Martin, par exemple, souligne ça par rapport à la Révolution. Quand il parle de Robespierre notamment, il dit, il y a plein de gens qui prennent le discours de Robespierre au pied de la lettre, comme si Robespierre n'était pas un politicien, mais un homme qui dit forcément la vérité, le fond de sa pensée, etc. Robespierre, quand il prononce un discours politique, c'est un fin politicien, il sait où il veut aller. Et donc, ces discours politiques, eh bien, c'est comme tout discours politique, on doit les commenter dans un contexte, les mettre en parallèle avec une action politique, parce que des fois, le discours va plus loin que l'action, des fois c'est l'inverse, et donc, pareil, une citation n'est pas une preuve. Typiquement, les tenants de la théorie du génocide vendéen tiennent absolument à reprendre le discours de Barère, détruisez la Vendée, détruisez la Vendée, etc., etc. Ils essaient d'oublier, en revanche, qu'au même moment, ben, Barère en réalité, il fait un gros discours grandiloquent pour calmer les gens, mais qu'à côté, les mesures prises par la Convention, elles visent quand même à protéger énormément de gens, à dédommager un certain nombre de personnes et tout ça sur place, et donc oui, il y a une répression, mais il n'y a pas une beauté de destruction, et qu'en réalité, d'ailleurs, détruiser la Vendée, c'est une phrase qui se commente en elle-même, parce que la Vendée, dans le contexte de l'époque, ça peut aussi avoir un sens de la zone de rébellion, puisque parfois on parle de petites Vendées qui se trouveraient ailleurs, donc bref, ce que je vous dis là, c'est qu'en réalité, une citation, c'est jamais quelque chose de simple. Je veux dire, vous prenez le « Je vous ai compris » de De Gaulle, eh bien, on pourrait gloser des heures pour comprendre qui il avait compris. Donc voilà. Là, c'est un point très important pour comprendre à quel point sa méthode est limitée. Et pourquoi il est limitée ? Encore une fois, parce qu'il ne s'intéresse qu'aux grands personnages, et qu'il ne s'intéresse qu'à ce genre de source. Il ne s'intéresse pas aux sources administratives, il s'intéresse encore moins à tout ce qui tient des sources du quotidien, il s'intéresse encore moins à tout ce qui tient de l'archéologie, etc. Et donc, du point de vue de l'historiographie, Guilhemain, quand il écrit, il a au moins 50 ans de retard, de ce point de vue-là, et c'est pour ça que ça marche mal ! Et ça rejoint un autre point, quand je dis qu'il est daté, c'est aussi qu'il est daté dans ce qu'il critique, et ça l'arrange bien ! Je prends Silence au pauvre, que j'ai commenté. Dans Silence au pauvre, à qui s'attaque Guilhemain comme historien tout en prétendant lutter contre une vague qui arrive ? Alors, il s'attaque à François Furet, mais qu'il ne mentionne jamais, il le mentionne sans le nommer au début de son livre, et c'est tout. Et il s'attaque par contre, celui qu'il cite quasiment le plus, je pense, c'est Michelet. Il s'attaque aussi à Bainville. Bon, ce sont des gens qui sont morts il y a longtemps. Michelet, quand il écrit ça en 89, ça fait longtemps que non seulement il est mort, mais qu'en plus, les historiens ont depuis très longtemps dépassé Michelet, évidemment ! Bainville, c'est encore plus caricatural ! Bainville, c'est un académicien d'extrême-droite que globalement, les historiens n'ont jamais pris vraiment au sérieux ! Parce que c'est... Voilà, c'est du berne avant l'heure, d'une certaine manière. Donc, forcément, se créer un ennemi sur mesure comme ça, parce que c'est la tactique de l'homme de paille, ben c'est assez simple, mais c'est pas rigoureux ! Et autrement, quels historiens contemporains Guilhemain cite ? Il cite rapidement Albert Soboul, qui a fait une thèse sur les 100 culottes de l'an II, et donc Guilhemain cite cette thèse sur les 100 culottes de l'an II, mais juste pour lui faire dire de façon très caricaturale que les déchristianisateurs étaient tous des bourgeois, c'est un petit peu limité comme approche, et c'est sûrement pas d'ailleurs aussi précisément ce que disait Soboul. Mais autrement, Guilhemain ne mentionne pas du tout toute l'école historique de la Révolution française, qui à l'époque est très à gauche d'ailleurs pour le moins de partie, pas l'école furetienne du coup, mais l'autre, des gens comme Michel Vauvel, puis tous ceux qui sont dans la lignée de Soboul, tout un tas de gens qui font des travaux d'une qualité extraordinaire, et aussi tout un tas de francs-tireurs beaucoup moins politisés, comme Jean-Paul Berthaud qui fait un travail extraordinaire sur l'histoire militaire, sur la Révolution notamment, Valmy, ce genre de choses, et c'est pour ça que quand j'ai fait mon dossier sur Silence aux Pauvres, bon, j'ai voulu être loyal vis-à-vis Guilhemain, je me suis dit, je ne peux pas lui opposer les sources que moi j'ai et qui sont postérieures, je ne peux pas lui opposer une historiographie qui date d'après 89. Par contre, je pense que c'est important de mettre en parallèle ce que lui dit, et ce que l'historiographie de son époque dit. Or, en 89, il y a par exemple Jean-Paul Berthaud qui publie une très très claire Révolution française que je vous conseille parce qu'elle est très facile d'accès, et il y a surtout, ce que j'ai mis derrière moi, le dictionnaire historique de la Révolution française qui réunit une dream team d'historiens derrière Soboul, mais en fait Soboul il était mort depuis 7 ans au moment de la publication, parce que c'est un travail de longue 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 haleine, mais qui réunit énormément d'historiens qui ne sont pas du tout de tendance furetienne, hein, les furetiens au même moment, il faisait un autre dictionnaire qui d'ailleurs est beaucoup plus daté, justement, de ce point de vue, et donc, ben moi j'ai voulu justement mettre tout ça en parallèle, et c'est fou, parce que Guillemin, bon déjà ça permet de démonter un certain nombre des mythes qu'il apporte, et qui étaient déjà bien démontés à l'époque, mais surtout, quand il essaie de faire croire par exemple que toute l'historiographie de la Révolution serait dramatiquement opposée à Robespierre, etc., etc., ah ben oui, quand on cite Bainville, forcément, mais s'il s'était référé à tous ces gens-là, pas du tout ! Pas du tout ! Et c'est pour ça que moi-même j'ai eu affaire au même problème, quand vous avez commencé à me dire par rapport à ma série de la Révolution, ah c'est quand même bien différent de ce qu'on apprend, etc., mais en réalité moi ce que je vous dis, les universitaires le tissaient déjà il y a longtemps, alors évidemment ça a été détaillé, étoffé, etc., mais je veux dire, le Robespierre, buveur de sang, il y a un siècle qu'en fait l'historiographie en est quand même bien revenue, pour au moins un de ses pans, et que le consensus historiographique est quand même bien stabilisé depuis déjà longtemps, et Guillemin... Alors, soit il le savait pas parce qu'il avait mal bossé son sujet, soit il le savait, et il néglige tous ses travaux pour pouvoir créer son homme de paille, et se présenter comme le diseur de vérité encore une fois. Et donc là aussi, c'est pour ça que moi j'essaie de tenir vis-à-vis de vous cet engagement, de me tenir à jour sur l'historiographie, et de vous parler d'historiographie récente, et de ne pas vous tromper, de ne pas profiter de votre méconnaissance de l'historiographie d'un sujet pour vous faire croire que je suis plus subversif, je le suis réellement. Bon, dans les faits, ce que je vous apporte, historiographiquement parlant, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, je suis pas un dissident, clairement, voilà. Alors, tout ce que je vous raconte jusqu'à présent, ça doit maintenant poser la question que je n'avais pas vraiment osé poser à l'époque, parce que j'étais beaucoup plus indulgent vis-à-vis de Guillemin qu'aujourd'hui, c'est la question de l'honnêteté d'Henri Guillemin. Henri Guillemin était si l'honnête, ben s'il l'était, ça voudrait dire qu'il était quand même assez incompétent, à mon avis, parce que les critiques qui lui sont opposées, et notamment moi, les critiques que j'ai pu lui faire par rapport à Silence aux Pauvres, je vous renvoie encore au gros dossier que j'ai fait sur le site, eh bien ce sont quand même des critiques très factuelles. Mais la première critique sur laquelle je voudrais revenir, c'est celle qui avait été faite par Régine Pernoud. Dans ma précédente vidéo, je ne faisais que mentionner que cette critique existait, pour une raison toute simple, je ne l'avais pas lue. Régine Pernoud, je connaissais de nom, je savais que c'était une historienne qui avait fait beaucoup, hein, sur l'historiographie de Jeanne d'Arc, une grande chartiste aussi, hein, qui connaît bien les archives, ça c'est évident, je savais qu'elle avait eu parfois des prises de position un peu iconoclastes sur le Moyen Âge qui avaient pu lui mettre des gens à dos, mais je ne savais pas du tout dans quelle mesure, justement, sa critique de Guillemin était étayée. Et donc j'avais préféré ne pas m'attarder là-dessus, parce que sa critique, c'est un chapitre très important d'un ouvrage qui s'appelle Jeanne devant les cochons, que j'ai derrière moi maintenant, que j'ai pu acheter depuis, mais qui n'a été édité qu'en 70 et n'a jamais été réédité depuis à ma connaissance. Alors, vous avez de la chance, si vous voulez le lire désormais, vous pouvez en acheter une version numérique, c'était pas le cas quand j'ai commencé mes recherches. Ce qui fait que du coup, d'ailleurs, moi j'avais retranscrit tout le chapitre sur Guillemin que j'envisageais de mettre sur mon site, puisque ça n'était plus visible, mais du coup, vu que le livre est à nouveau en vente, au moins en version numérique, je ne le mettrais pas du coup sur le site, parce que ça pourrait m'exposer vite, logiquement. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous conseille effectivement la lecture de ce chapitre, parce que depuis que je l'ai lu, effectivement, maintenant je sais de quelle nature sont les critiques de Régine Pernod, je sais qu'effectivement elle rhabille Guillemin pour Il est hiver, et elle le rhabille bien, c'est une très bonne couturière de ce point de vue là, parce que elle apporte des arguments très clairs, très nets, très précis, qu'elle fait de la comparaison de citations notamment, qu'elle fait montre de sa maîtrise de l'historiographie de Jeanne d'Arc, et surtout, elle a un atout, c'est que comme c'était quand même une incontournable sur Jeanne d'Arc, eh bien quand il préparait ses conférences, Guillemin l'avait contactée. Donc elle cite même des extraits de lettres. Alors je vous avoue qu'au début, je me suis même posé la question, est-ce que c'est des lettres authentiques ? Parce que bon, je ne remets pas en doute l'honnêteté de Régine Pernod, mais après tout, puisque je remets en doute celle de Guillemin, il faut bien que je remette aussi en question celle de ses opposants. Et c'est vrai que le style donné à Guillemin dans ses lettres, c'est un style un petit peu familier par moments, très haché, pas comme son style à l'oral, mais très différent quand même, je trouve, du style de ses livres, etc. Et donc je me suis demandé si c'était vraiment du Guillemin, et j'ai eu la chance, ben là, en préparant cette vidéo, de tomber, vous avez d'ailleurs le lien sur Wikipédia, sur un article qui date, je pense, juste après son décès, dans une revue d'histoire consacrée à Jaurès notamment, je crois, un dossier par Madeleine Reberrioux, qui est une grande historienne de Jaurès, qui a publié toute la correspondance qu'elle avait entretenue avec Guillemin, parce que bon, ben pour le coup, les deux s'entendaient bien et discutaient de Jaurès. Et effectivement, là, y'a pas de doute, hein, les extraits que cite Pernoud, c'est du Guillemin dans le texte, parce que la correspondance de Guillemin, y'a la même familiarité dans les écrits qu'il écrit à Reberrioux, y'a le même côté très haché, parfois un peu confus, un peu brouillon, c'est du Guillemin ! Ah, ça c'est très bien ! Et donc on y découvre un Guillemin qui lui écrit un petit peu Matamor en lui disant, je parle de Pernoud, hein, en lui disant, bon, je dois préparer mon petit truc sur Jeanne d'Arc, là j'ai six mois pour m'y attaquer, j'aimerais faire le tour du sujet, j'ai déjà 500 fiches sous la main, etc. Et bon, Pernoud très vite montre qu'en fait, il connaissait pas grand chose, notamment il connaissait pas grand chose aux sources de l'époque, il connaissait même rien, et que du coup elle se demandait un peu d'où venaient ses 500 fiches, parce que manifestement il avait des lacunes très très nettes, elle mentionne lesquelles dans son chapitre, et que, en plus, bon, prétendre faire le tour de Jeanne d'Arc en six mois, c'est audacieux quand même ! Et là c'est un problème sur lequel je reviendrai après, mais effectivement, on ne peut pas faire en 69 à la fois Napoléon et Jeanne d'Arc, et avoir la prétention d'avoir creusé intégralement ces sujets-là, puis ensuite s'attaquer à Pétain, à Dreyfus, à Jésus, à Danton, à Robespierre, à la Commune... Il ne faut pas être spécialiste de tout, et avoir prétend... avoir fouillé les archives, etc. C'est pour ça que quand les fans de Guillemin recourent à cet argument d'autorité qui dit personne n'est allé autant dans les archives que lui, si, tous les historiens de profession sont allés autant dans les archives que lui, et ils y sont allés sur un sujet précis, ce qui fait que, de fait, ils connaissent mieux que lui. C'est normal, c'est pas grave ! Moi-même, je ne vais pas dans les archives sur les sujets dont je vous parle dans mes émissions, je suis conscient que si je voulais atteindre le niveau de maîtrise des historiens que je cite, il me faudrait 15 vies pour vous faire 15 vidéos, en fait, donc ça n'est pas possible, ça n'est pas possible ! Bon, et donc, effectivement, Guillemin a des lacunes monstrueuses quand il contacte Pernoud, alors en plus il y va avec ses gros sabots, il lui dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je suis pour Jeanne ! Alors Pernoud répond, mais le problème c'est que, justement, c'est ça qui m'inquiète ! Parce que Pernoud est peut-être une historienne qui, effectivement, a un avis plutôt positif sur le personnage de Jeanne d'Arc, honnêtement, mais en fait, elle considère que l'histoire, c'est pas être pour ou contre, et d'ailleurs c'est révélateur, donc qui est Guillemin n'est pas pour ou contre Jeanne d'Arc, on est pour les faits, dit Pernoud, et donc ça qui intéresse elle, c'est les faits ! Oh, Guillemin, voilà, manifestement il est dans une autre démarche ! Bon, puis elle montre qu'en plus, entre ce qu'il lui écrit dans ses lettres et puis ce qu'il dit dans le livre, il y a un gouffre ! Parce que par exemple, dans le livre, il mentionne le fait qu'il y a sûrement des choses cachées dans les archives secrètes du Vatican sur Jeanne d'Arc, hein, on ne saura jamais vraiment, parce que c'est gardé, c'est secret ! Or bon, déjà c'est un contresens énorme, on ne connaît rien aux archives du Vatican, parce qu'effectivement, les archives secrètes du Vatican sont longtemps appelées secrètes, mais c'est pas pour autant qu'elles le sont, secrètes ! Secrètes, ça veut dire privées dans ce cadre-là, d'ailleurs elles ont changé de nom récemment pour mettre fin à cette confusion. Bon, vous avez une très bonne vidéo de Nota Bene qui, en fait depuis le 19ème siècle, on sait très bien ce qu'il y a dans ces archives, en tout cas pour ces périodes-là. Alors comme toute archive, effectivement, les sources plus récentes sont d'accès limités, voire interdits, mais ça, c'est valable pour toutes les archives, en fait, hein, il y a des règles, de ce point de vue-là, de consultation, mais par contre, clairement, ce qui concerne Jeanne d'Arc, il n'y a pas de secret gardé aux archives du Vatican, donc faut pas déconner ! Et ce qu'elle dit surtout, c'est que juste avant, dans sa correspondance, Guilhemain lui disait, mais ils en ont des archives qui datent de l'époque ? Ça existe encore, ça, des archives du 15ème siècle pour Jeanne d'Arc, pour le Vatican, etc. ? Et Pernod est sidéré, parce que, en fait, n'importe quel étudiant de base en histoire sait que, bah oui, des archives du 15ème siècle, on en a plein, en fait, c'est logique ! Donc, là aussi, ça montre bien que Guilhemain, bon, c'est peut-être l'homme des petits papiers, mais il les connaît clairement pas tous ! Et puis surtout, et c'est là qu'on rentre vraiment dans la malhonnêteté, Pernod montre à quel point il déforme des citations, vraiment plusieurs, qu'elle met en parallèle d'ailleurs, elle montre les sources d'origine, puisque Guilhemain leur fait dire, et c'est très parlant ! Il y a notamment un exemple où bon, elle, elle dit... Donc voilà, la source originale dans le procès de Jeanne d'Arc a un témoignage pour savoir si elle est vierge, et il y a une femme qui dit, oui, je l'ai vue au bain et à l'étuve plusieurs fois, et elle était vierge ! Guilhemain, lui, dans sa façon de traiter le truc, alors il y a enfin un truc limite érotique, en disant, avec moult sous-entendus, quand elle est à Bourges, elle va plusieurs fois se détendre et se prélasser dans les bains, pourquoi pas ? Elle se livre avec plaisir aux mains expertes des masseuses, pourquoi pas ? Il y a quand même une nuance entre dire, j'ai vu au bain, elle était vierge, et... Elle s'abandonne aux mains des masseuses, sous-entendre des expériences lesbiennes, etc. C'est... C'est plutôt tout seul, c'est le jour et la nuit, quoi ! Et il fait ça plusieurs fois ! Pernod souligne aussi qu'il a une fâcheuse tendance à présenter comme sensationnel des révélations qui, en fait, n'en sont pas ! Par exemple, quand il dit, oui, Jeanne ne s'est en fait jamais appelée Jeanne d'Arc à l'époque, ben oui, en fait, les historiens savent, oui, rien de sensationnel ! Quand il commence à gloser sur l'identité Lorraine de Jeanne, là, pareil, oui, effectivement, mais c'est rien inédit ! Lui, il le présente comme novateur, Pernod dit, ben non, il y a des trentaines d'articles sur le sujet, en fait ! Et bon ben ça, c'est un point très clairement, ça renvoie à ce que je vous disais sur Silence aux pauvres, on oublie toute l'historiographie à laquelle on ne s'attaque pas pour se présenter comme le diseur de vérité ! Donc ça, c'est un gros 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 problème ! Et là, je trouve qu'il y a un problème clairement d'honnêteté ! Et alors, les critiques de Pernod rejoignent beaucoup ce que je disais, alors il y en a une autre critique d'ailleurs, qui est que, par moments, Guillemin manifestement invente ! Pernod dit, voilà, il y a des points sur lesquels nous autres historiens, ça fait des années et des années qu'on cherche, qu'on ne trouve pas la réponse sur ces points précis, des points chiffrés, des choses comme ça, et Guillemin, lui, il pose un truc, lui, il a la réponse, il sait, mais il dit pas d'où il tient ! C'est un autre problème ! Et d'ailleurs, elle cite un autre cas, puisque ben au moment où elle... où Guillemin publie sur Jeanne d'Arc, il vient de publier sur Napoléon, il écrit beaucoup sur Napoléon, puisqu'on est au moment du dix centenaire de la naissance, hein, du petit Corse, et il se trouve qu'aux archives nationales, je crois, où Pernod travaille, ils sont en train de préparer une exposition sur Napoléon, et avec son collègue, ils sont très emmerdés, parce qu'ils lisent des articles de Guillemin sur Napoléon, ils disent, merde, où il va chercher tout ça ? Et eux, qui ne sont pas experts en Napoléon, ils ont convoqué des experts pour expertiser leur exposition, hein, comme on fait ! Dans ce genre de cas, on a un comité scientifique, donc ils ont eu sept, je crois, experts de Napoléon, qui sont censés leur apporter leur expertise, des sources, etc. Et quand ils me disent, mais est-ce que ça, vous l'avez déjà lu, est-ce que vous savez d'où ça vient, telle citation, tel truc, où est-ce qu'il a trouvé ça ? C'est super simple, on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient, on ne l'a jamais trouvé ! Et effectivement, bon, notamment dans sa série sur Napoléon, on sent bien qu'il y a des trucs, hein, on se demande bien d'où ça vient, parce que personne d'autre ne les a jamais mentionnés ! Et j'ai eu le même problème quand j'ai traité du cas de silence aux pauvres, parce qu'il y avait des citations, je me disais, c'est formidable, mais j'aimerais bien savoir d'où ça vient ! Et Guillemin ne nous dit pas d'où ça vient, il est souvent très vague, et comment on fait quand on ne sait pas d'où vient une citation ? Ben on cherche sur Google ! Et sur Google, on tape la citation entre guillemets, évidemment, et on se rend compte qu'on ne trouve que, quoi ? Eh ben, des sites qui renvoient à Guillemin ! Donc déjà là, on a un raisonnement circulaire ! Alors après, ça veut dire qu'il a cité approximativement, donc du coup il faut chercher les expressions parlantes dans la citation, parce que évidemment on va pas chercher tous les mots, mais par contre on peut trouver un morceau de citation qui a priori est quand même suffisamment inédit, iconique, pour nous ramener à la citation originale, donc c'est ce qu'on cherche ! Et là on arrive sur Google livre, quand on a de la chance, hein, parce qu'il y a des fois où on trouve juste rien, et c'est mystère pour savoir d'où ça vient, mais d'autres fois on arrive sur Google livre, et on trouve des vieux bouquins où effectivement, il y a une citation qui ressemble, mais des fois c'est complètement falsifié, des fois il a coupé un morceau, et alors quand on prend la citation complète ça veut dire tout à fait autre chose, des fois il lui fait dire l'inverse de ce qu'elle veut vraiment dire, en fait, Guimain, il cherche juste la belle citation qui va l'arranger, et puis bon ben, il balance ça comme ça ! Et comme je vous ai dit en plus, avec tous les problèmes que ça pose, hein, du point de vue des citations ! Donc on est là avec un vide méthodologique énorme, qui pose vraiment la question de l'honnêteté, parce que invention ou trucage de citations, invention ou propos, méthode extrêmement douteuse, ben on a quand même des gros signaux d'alerte ! C'est-à-dire que globalement, je prends beaucoup de pincettes parce que c'est Guimain, et qu'il est de gauche comme moi, si c'était Ferrand, Bern, Deutsch ou autres, il y a déjà longtemps que j'aurais dit poubelle ! Donc là, on a déjà un problème, un gros problème ! Et alors se pose la question aussi de savoir pourquoi il fait ça ! C'est une question que Pernou se pose, bon, elle y répond par sa petite analyse un petit peu comique, d'ailleurs elle parodie le style Guimain pour essayer de théoriser comment Guimain a pu conclure son livre, parce qu'elle souligne que la conclusion de son livre sur Jeanne d'Arc est totalement incohérente par rapport au reste, et du coup elle imagine comment Guimain se met à écrire ces trois pages parce qu'il faut compléter ça pour boucler le bouquin, pour faire plaisir à l'éditeur ! Moi j'aurais, bon, une approche pour justifier son comportement, plus exactement pour l'expliquer, comment Guimain en arrive à écrire des conneries parce que sur l'affaire Dreyfus par exemple, tout ce qu'il écrit aujourd'hui est complètement démonté, bon, voilà, il y a un travail qui est quand même très inégal dans les sujets. Bon ben je conclurai de ce point de vue-là que c'est qu'il s'est enfermé dans un rôle très vite, il s'est enfermé dans le rôle du diseur de vérité, qui doit obligatoirement dire des choses qui vont à l'encontre de ce que tout le monde croit, parce que s'il fait des cours qui reprennent des choses que les gens savent déjà, ben il est moins subversif et ça fera moins d'audience, qui s'enferme du coup dans ce rôle-là, et qui parfois se retrouve à être obligé de se caricaturer lui-même. Et en plus, très vite du coup, il se retrouve dans la posture du Guillemin raconte Jeanne d'Arc, Guillemin raconte Dreyfus, Guillemin raconte Pétain, Guillemin raconte la Troisième République, Guillemin raconte Jésus, Guillemin raconte etc, etc, etc... Et ben comme je vous l'ai dit, on peut pas être toutologue ! Alors, s'il faisait uniquement de la vulgarisation comme je l'ai fait, comme peut la faire par exemple Benjamin avec Nota Bene, en disant voilà, on va s'appuyer sur les recherches des spécialistes récents et leur donner si possible la parole, eh bien ce serait tout à fait différent, ce serait très honorable de traiter plein de sujets ! Par contre, s'il faut le faire à chaque fois sous l'angle de l'histoire un petit peu complot, de l'histoire un petit peu secrète, à chaque fois trouver des vérités cachées, eh bien oui, dans ce cas-là on fait de la merde ! On fait de la merde, obligatoirement ! Et je, d'une certaine manière, j'ai un peu de compassion pour Guillemin, parce que j'ai l'impression qu'il s'est piégé dans ce rôle ! Et encore une fois, on m'a reproché de comparer Guillemin à Deutsch, Ferrand, Berne et tout ça, mais Guillemin et Ferrand, là, pour le coup, c'est tout à fait le même piège, pour des idées différentes, avec des objectifs différents, très certainement, mais il n'empêche que quand Ferrand saute sur toutes les thèses alternatives qui bougent, comme allez-y à dans le Jura, Bolière n'a pas écrit ses pièces, c'est Corneille, sur l'affaire Dreyfus on n'est pas sûr de tels trucs, Napoléon peut être empoisonné, Troyes peut être en Angleterre, etc, 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 et qu'à chaque fois il saute sur des trucs... Ben c'est la même chose en fait ! On se spécialise dans l'histoire secrète, l'histoire complot, et du coup on est bien obligé d'aller dans cette course en avant. Et là aussi, je dois être reconnaissant à Guillemin d'une certaine manière, parce que j'ai fait le pari inverse, notamment justement parce que je me suis très vite rendu compte que je voulais pas aller dans le même sens, et notamment parce que je me suis très vite rendu compte que si je ne voulais pas aller dans le même sens, et si je ne voulais pas vous abuser, il fallait que je mette en avant les chercheurs sur lesquels je m'appuie. D'où le fait que j'essaie de les mentionner aussi fréquemment que possible dans mes vidéos, d'où le fait que j'essaie de mettre leurs livres en avant, d'où le fait que systématiquement vous avez des conseils bibliographiques dans les articles qui accompagnent mes vidéos. Parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de se prémunir contre cette dérive. Parce que autrement, j'aurais pu devenir moi aussi un gauchiste déboulonneur de grande statue, je parle métaphoriquement ici, dans mes vidéos, vous dire ce qui flatte finalement vos idées, alors évidemment j'aurais encore plus restreint mon public peut-être de ce point de vue-là, mais par contre j'aurais sûrement créé encore plus d'engagement du point de vue du public, et on sait bien à quel point ce genre de choses sur Youtube marche très bien, il suffit de regarder Youtube de l'extrême droite, où là aussi on crée de l'engagement massif vis-à-vis d'une petite minorité radicalisée, et puis après, bah c'est la fête notamment quand on veut se faire du pognon, hein ! Donc j'aurais pu très clairement lancer un business là-dessus, que j'ai pas voulu faire, mais c'est aussi parce que j'ai pris conscience justement du danger qu'il y avait du côté de l'humain, et il faut dire que j'ai eu des signes d'alerte très importants quand j'ai sorti ma première vidéo sur le sujet, et c'est sur ça que je voudrais conclure cette vidéo. Ces signaux d'alerte, je les ai eus très vite ! Je vous ai dit que j'ai été surpris que cette vidéo fasse autant parler, autant énerver des gens d'ailleurs, parce que vraiment, je trouvais que ce que je disais, cassez pas trois pattes à un canard ! Je disais juste, oui, l'humain est pas fiable, moi non plus, et développez votre esprit critique ! C'est quand même pas grand-chose ! Et puis, j'ai eu des commentaires assez virulents, à une époque où la chaîne était encore toute petite, du coup je n'étais pas habitué à ça, et puis surtout, j'ai eu un commentaire étrange un jour, « Es-tu juif ? » Et là, j'avoue que j'ai pas su comment répondre. A l'époque, j'avais un syndrome de l'imposteur tel que je ne me sentais pas de supprimer ce genre de commentaire. Aujourd'hui, je préfère vous le dire, ce genre de commentaire passe à la poubelle directement, je ne cherche pas à savoir. Mais le problème des commentaires venant des haineux sur Internet, c'est que parfois ils essaient de faire croire qu'ils sont une bonne foi, qu'ils avancent sur cet objectif-là, qu'ils sont masqués, et du coup comme moi on a un peu un sentiment d'illégitimité, comme ça, à supprimer ce genre de truc, bah c'est difficile à gérer ! Bon, un camarade m'a réconforté, m'a rassuré là-dessus en me disant, mais t'as pas à te sentir coupable de nettoyer la merde que les gens laissent dans ton salon ! J'essaie de nettoyer aujourd'hui la merde dans mon salon, et encore parfois j'en laisse ! Mais cette question-là, est-tu juif ? Je me suis demandé comment y répondre. Y répondre sérieusement, ce serait considérer que la question est légitime. Ce serait un problème. Ne pas y répondre, tout en la laissant, puisque je me sentais pas légitime à la supprimer, ce serait, là aussi, risquer de faire se développer un truc un peu nauséable. Donc j'y ai répondu, un petit peu sur le ton de l'humour, en me disant, en gros, la dernière fois que j'ai regardé, c'était pas le cas, pour essayer de balayer ça très vite du revers de la main, et d'ailleurs, la personne qui avait posé la question s'est raccrochée aux branches en disant, non mais je posais la question parce que vous dites que Guillemin est catholique, alors moi je me demandais si vous n'étiez pas juif, et ça s'est arrêté là. Sauf que, ça s'est arrêté là, dans ce cas-là, mais après, y a eu d'autres signaux d'alerte, encore plus évidents, des gens qui me disent, on sait bien qui te paye ! Alors le qui, ça peut être l'université, mais ça peut surtout être les juifs, en fait, dans le sous-entendu. Et d'ailleurs, pour certains, de toute façon, l'université serait contrôlée par les juifs, ou par l'élite, et l'élite, on sait bien laquelle... Et puis bon, y a eu ceux qui carrément m'ont dit, on voit ta qui pas derrière tes cheveux, ou on sait bien que t'es payé par le Mossad. Et à l'époque, j'ai péché par une grande naïveté, je l'avoue. Parce que, c'est vrai que j'ai pris ça un petit peu quand même à la rigolade en me disant, c'est des gros cons. C'est des gros cons, mais justement, ils sont tellement cons que ça se voit de façon évidente, et puis c'est vraiment la minorité de crétins actifs. Et plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que c'était pas une minorité de crétins actifs. La preuve, les mêmes, on les retrouve actuellement dans les manifs antipasses avec des banderoles qui et des juifs d'où approchus. La preuve, les mêmes, on les retrouve dans tous les milieux conspirationnistes autour du Covid ou d'autres choses. La preuve, même dans des soirées contre la réforme des retraites à l'université de Nantes, qu'on a pu trouver des banderoles avec une grosse étoile de David et une allusion au complot juif, dans l'indifférence relativement générale, et donc oui, j'avais péché par naïveté, parce que moi-même n'étant pas exposé à l'antisémitisme, et bien je partais du principe, ayant eu une éducation que je considérais comme décente, ayant appris très tôt justement ce qui s'était passé pendant la guerre, le génocide, et que c'était mal, évidemment, et ça paraissait relevé de l'évidence, ayant appris très petit que le racisme c'est mal fait, je pensais vraiment que, du point de vue de l'antisémitisme, on avait quand même, voilà, franchi un cap, et que c'était globalement derrière nous. Alors évidemment, toutes ces histoires m'ont forcé à revoir mon jugement, et c'est pour ça que de plus en plus je me suis intéressé à la question de l'antisémitisme de gauche, et que cet antisémitisme de gauche, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos récemment, quand je parlais de Vichy, quand je parlais aussi du Titanic nazi, par exemple. Et d'ailleurs, j'ai eu des commentaires disant, mais non, mais l'antisémitisme ne peut pas être de gauche, puisque la gauche, forcément, par définition, c'est l'ouverture, etc. Et très vite, en fait, quand on répondait des exemples concrets, le mec finissait par dire, ah oui, non, mais le problème, de toute façon, c'est qu'à l'heure actuelle, les juifs sont de droite ! Ce qui en soit est une posture antisémite ! Donc oui, l'antisémitisme de gauche, c'est un vaste sujet, et je vous mets d'ailleurs, pareil, dans l'article qui accompagne ce... cette vidéo, je vous mets un lien vers un article de recherche fouillé par un chercheur, qui vient de la gauche très militante, hein, qu'on peut pas accuser de porter un agenda opposé, et qui pose cette question, pourquoi c'est un tel angle mort, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nettoyer un petit peu notre cul là-dessus ? Parce que tous les camps, hein, baignent là-dedans dans l'antisémitisme, mais c'est pas une raison pour continuer, en fait, à se rouler dans la merde, quoi ! Donc il va falloir s'attaquer très sérieusement au problème. Et donc, ben moi, vraiment, si j'ai été sensibilisé à cette question, c'est par cette affaire-là, Guillemin. Pourquoi ? Parce que moi, je ne pense pas que Guillemin soit un antisémite. Je suis convaincu que je ne l'ai pas. Alors après, évidemment, la définition d'antisémite est très large. Il s'agit de dire, est-ce qu'il a des clichés antisémites en lui ? Oui, moi aussi. Il est nombreux, tout le monde, en fait. Mais est-ce que c'est un antisémite militant ? Non, c'est évident. Or, qu'est-ce qui m'avait valu, ces attaques antisémites, après la publication de ma vidéo ? Il y a une petite phrase anodine, le fait que je mentionnais en passant, et comme un point qui, pour moi, était vraiment très anecdotique à l'époque, que Guillemin était récupéré par des gens comme Chouard, qui est clairement pas au clair, hein, sur les questions de Chouard, maintenant il faut être honnête là-dessus, comme Marion Sigaud, qui vient clairement de l'extrême-droite inspirationniste ultracatholique et antisémite, et comme Alain Soral. Et là aussi, l'antisémitisme de Alain Soral n'est pas à démontrer. Alors pour moi, à l'époque, c'était juste une petite curiosité, c'est juste, c'est bizarre, il y a récupéré, mais ça me paraît pas cohérent. Parce que, Guillemin, comme je vous dis, catholique social, très engagé à gauche, pas communiste pour autant, enfin, très engagé à gauche, a priori, je ne le vois pas donner sa caution à ces gens-là. Je ne pense pas, hein, qu'il aurait approuvé d'ailleurs cette récupération, mais là, c'est faire parler les morts, j'en sais rien ! En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me posait problème ! Qui me posait problème d'ailleurs, parce qu'en plus, ça créait des porosités un peu curieuses, hein, où on trouve du coup quelques universitaires de gauche un peu trop indulgents vis-à-vis des faillances de Guillemin, à mon avis, qui se retrouvaient à participer à des colloques aux côtés de gens ouvertement conspirationnistes. Et là, c'est quand même très vite un souci, et c'est pour ça que je crois que la critique de Guillemin à gauche est essentielle, hein, vraiment, si on veut pas finir par rejoindre des gens du tout. Mais alors, pourquoi ces récupérations ? Bon, déjà, je crois que la posture, hein, du chercheur plus ou moins diseur de vérité et censuré, parle beaucoup, évidemment, à cette extrême droite conspirationniste. C'est d'ailleurs un phénomène assez curieux ! Je vous disais tout à l'heure, Guillemin, c'est quand même quelqu'un qui a été plébiscité par beaucoup de monde, hein, je veux dire, Mitterrand l'aimait bien, aujourd'hui dans la presse on a des articles qui en parlent dans la grande presse, hein, c'est plus du tout quelqu'un de subversif ! Toutes ses vidéos sont sur le site de la radio-télévision suisse, sur Youtube, il a eu son émission de télé, et comme je vous ai dit, c'était quand même pas le cas de tout le monde ! Ces livres ont été maintes fois publiés et réédités ! Bah aussi, c'est quand même... Voilà, quoi ! C'est pas quelqu'un qui peut se plaindre d'être censuré ! Et bah je trouve qu'il y a une similitude là, pour le coup, avec par exemple un Didier Raoult, qui a été promu à sa place finalement par la télévision, qui a été financé par des politiciens de longue date, qui est resté à sa place malgré tous les scandales qui datent d'avant le Covid, sur ses méthodes, sur tout ça, qui auraient dû le faire sauter, mais il avait les liens politiques pour rester, même Macron est venu le voir pour lui demander conseil alors que tous les chercheurs sérieux savaient qu'il faisait de la merde, et il arrive quand même à se présenter comme un homme qu'on voudrait faire taire, qu'on voudrait censurer, dans des livres qui sont publiés par des grands éditeurs et à des quantités d'exemplaires paramineuses, et les gens croient à ce récit-là de l'homme pourchassé, censuré, etc. Et d'ailleurs avec la même déférence vis-à-vis de Raoult, qui serait le grand monsieur Raoult, que la déférence qu'on va avoir vis-à-vis de Diman quand on dit mais lui c'est un vieil homme qui sait des choses quand vous aurez la même expérience... Et ça je trouve que c'est intéressant, parce que les complotistes qui croient que tout le monde leur ment, et qu'il y a des liens occultes partout, refusent de voir les liens trouvés, réels, évidents, transparents de leurs idoles ! Je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est très intéressant et très rigolo ! Donc bon, pour moi il y a déjà ce point qui explique que Diman, ce qui se récupérait par les conspies, c'est qu'ils tirent sur une corde, et surtout ces fans tirent sur une corde, qui ne peut que leur plaire ! Mais au-delà de ça, eh bien ils bouffent à des rats de griffes, on se pille en fait, et du coup il y a un certain retour aux sources ! Il a notamment été relevé que Guillemin, dans son récit notamment de 1940, et avant ça surtout de la défaite de 1970 par exemple, où il a cette théorie que finalement les élites d'argent complotent la défaite de la France, pour maintenir l'ordre social et leur position, ben ça vient notamment d'un écrivain d'extrême droite des années de l'entre-deux-guerres, Baud Lomény, que vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez citer avec enthousiasme par tout ce que l'extrême droite compte de plus conspirationniste, et ce mythe-là, c'est très clairement un des mythes fondateurs de l'extrême droite en fait, la défaite de l'intérieur par une élite corrompue, etc. etc. Alors ça veut pas dire que Guillemin est d'extrême droite, non, il le reprend à sa sauce pour en faire autre chose, mais ça veut dire que ça explique qu'il y a des parallèles qui se fassent, parce que Guillemin a une analyse où il rejette toute analyse structurelle, et pour lui, il y a juste un certain nombre de méchants qui complotent. Et puis bon, ben par exemple, la Révolution, c'est des méchants qui complotent, il y a des moulins, patati patata, qui agissent, qui pendient par le duc d'Orléans, etc. etc. Et il n'y a aucun mouvement foule ! Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de complot pendant cette période ! Bien sûr qu'il y a tout un tas de jeux d'influence, de complot, de corruption, de magouille, etc. c'est omniprésent, mais c'est pas que ça ! Je veux dire, Robespierre aussi, il complote contre ses ennemis, etc. C'est pas que ça, il y a aussi des phénomènes de masse ! Et justement, s'ils sont tous dans ces jeux de pouvoir-là, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers ma série, c'est qu'il y a aussi des foules derrière ! Or, les foules, chez Guillemin, elles sont bonnes qu'à se faire manipuler ! Le peuple n'est là que pour se faire balader ! C'est juste, voilà, un faire-valoir ! Le peuple n'existe pas, il y a juste quelques belles âmes, Robespierre, Jaurès, qui essaient de le défendre et qui se font avoir par tous les autres corrompus ! Sauf que l'histoire, c'est pas ça ! L'histoire, c'est beaucoup plus compliqué que ce récit un peu satisfaisant, et je crois que si Guillemin est aussi facilement récupéré par tous les conspis, c'est parce que ce récit simplificateur est une porte ouverte vers le conspirationnisme. Et on le voit aujourd'hui, tout pareil, notamment vis-à-vis de la crise sanitaire. Et on voit avec quelle facilité certains, à gauche et à l'extrême-gauche, sont prêts à s'allier objectivement avec des potentiels fascistes, en fait, hein, des eugénistes, parce que, ben, simplement, ils partagent une colère et que du coup, leur subvertivité suffit ! Or, le fait d'être subversif et d'être réunis par la même haine du pouvoir ne suffit pas à faire, en fait, une cause commune ! Le boulangisme notamment l'a bien prouvé, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet ! En général, quand l'extrême-gauche s'allie avec l'extrême-droite, ça se finit mal, voilà ! Vaut mieux, ça se finit mal pour les deux, au pire, ça se finit mal uniquement pour l'extrême-gauche, donc vaut mieux faire gaffe quand même ! Et puis plus largement, éthiquement parlant, c'est pas simple, quoi ! On a toujours devoir, je pense, en tant que personne qui nous apporte des connaissances, des sources de réflexion, des pistes de réflexion, vous poussez à aller plus haut plutôt que de vous satisfaire de récits bateaux, manichéens, stupides ! Et donc moi, c'est tout ce que je ne veux pas faire, en fait, ce récit bateaux, manichéens, stupides ! Et du coup, ben oui, je suis de plus en plus sévère vis-à-vis de Guillemin aussi, parce que je vois les conséquences délétères que ça a. D'autant que le récit conspirationniste, c'est un récit inoffensif ! C'est un récit inoffensif, parce que finalement, dans Guillemin, il y a cette idée que les élites gagnent toujours, ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes, même quand le pays perd, ben de toute façon c'est eux qui l'avaient prévu ! Ou puis quand le pays gagne, c'est eux aussi qui l'avaient prévu ! Dans tous les cas, à chaque fois, ils gagnent ! Ils s'en sortent ! Ils réussissent à éliminer les quelques belles-âmes, parce qu'il y en a pas assez ! C'est un récit qui est flatteur pour nous autres, les belles-âmes, justement ! Surtout que Guillemin, comme je vous l'ai dit, socialement, c'est pas le dessous du panier ! C'est un gars qui a bossé dans une ambassade, qui meurt dans sa résidence secondaire à Neuchâtel tout en ayant sa belle petite maison à Mâcon aussi... C'est quand même pas un prolo, Guillemin ! Voilà, il a une carrière d'universitaire avant ça, en littérature... C'est quelqu'un bien établi ! Les gens de bien, les gens qui ont du bien, il en fait partie ! Voilà, et de la même manière que moi, je serais ridicule si je me faisais passer pour un prolo ! Ben non ! Moi effectivement, je vis dans un logement social, j'ai pas de revenu régulier, principalement parce que j'ai essayé de fuir effectivement le monde du travail ! Mais je peux pas me poser comme un prolo, un pauvre Jean ! Ben non, j'ai une belle bibliothèque à côté de moi quand même, bien fournie, comme Guillemin d'ailleurs ! J'ai une profession intellectuelle ultra précaire, c'est vrai, payé, mais je peux pas vous dire que je suis à la porte de la rue, là, même si, encore une fois, j'ai un revenu qui est très précaire et tout ça, bon... J'ai une situation, par ma situation familiale, à la vie de couple et tout ça, qui fait que je m'en sors ! Enfin, je roule pas sur l'or, mais je m'en sors ! Je peux pas prendre ma casquette de prolo et me dire, ah, oui, l'usine, formidable, etc., les petites gens sont les seules qui disent la vérité ! Déjà, c'est pas vrai, et en plus, ce fantasme du prolétaire glorieux, en général, on le trouve dans la bouche de gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'usine ! Je serais d'une hypocrisie folle si je faisais l'éloge des petits travailleurs du bas qui ont la belle vie, enfin, une vie brave et pure et tout ça, alors que je n'en suis pas et que je ne connais pas ce qu'ils disent ! Ce serait une hypocrisie dingue ! Et bon, ben, Guillemin, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que... Très bien que dans une révolution prolétarienne, Guillemin, il finirait probablement très vite du mauvais côté de la barricade, en fait ! Même s'il est très sincère dans son constat de l'injustice, comme je suis très sincère dans mon constat des injustices actuelles que moi aussi je veux surpasser, parce que j'y aurais d'ailleurs un objectif, un intérêt personnel bien plus grand que Guillemin en aurait eu ! Mais il n'empêche que voilà, et donc l'approche manichéenne comme ça, elle permet de se dire, ah, c'est à cause de tous ces salauds, moi je suis un gabien ! Et ça permet du coup, c'est sûrement aussi tout ça que, il y a des gens, enfin, le conspirationnisme tire beaucoup du côté de gens qui sont aussi issus du petit patronat, dans ce genre de choses, voire d'ailleurs du beau patronat, de cadres supérieurs et tout ça, parce que ça permet de se remettre du bon côté de la barrière dans ces luttes sociales finalement, de se dire, c'est pas moi l'exploiteur, je suis plutôt du côté de l'exploiter quand même, je suis plutôt du côté des victimes que des puissants, et ainsi de suite, donc c'est... Alors, pour en revenir à mon positionnement par rapport à Guillemin, ben, je dois lui être reconnaissant pour plein de choses, ma chaîne n'existerait peut-être pas sans lui, en fait. En termes de format, il m'a donné une aisance monstrueuse, parce que comme je disais tout à l'heure, il m'a montré qu'on peut parler d'histoire, de façon austère, et vous intéresser, ça, avant de lui être totalement reconnaissant. Et puis Guillemin, ben, c'est un peu ma crise d'adolescence historiographique, d'une certaine manière, je suis tombé amoureux de lui pendant une certaine période, d'une certaine manière, et en tout et en tout honneur, autour de 2014, 2015, justement, quand je commençais à attitiller l'idée de faire cette chaîne, j'ai dévoré Guillemin ! Parce que, d'une certaine manière, ben, je dis que c'était ma crise d'adolescence historiographique, parce que j'étais en fin de doctorat, c'est un peu le moment où, en plus, moi, du coup, j'en pouvais plus, donc... Il y a un petit côté rébellion contre le père, d'une certaine manière, contre les pères universitaires, le côté, ah, lui, au moins, il casse tout, et tout, il dit des vérités, et tout, et tout, et tout... Et puis bon, ben, forcément, plus j'ai creusé, plus j'ai commencé à me dire, ouais, il dit des vérités, mais il dit surtout beaucoup de conneries ! Et plus il parlait de sujets que je connaissais, plus je me rendais compte qu'il en disait, des conneries, quand même, donc il y avait ça. Mais malgré tout, il avait un discours qui me plaisait, et c'est pour ça, peut-être, que je suis plus violent vis-à-vis de lui, parce que, ben, il y a ce côté amour déçu, d'une certaine manière, il y a la déception qui est violente, et c'est pour ça que je veux pas être votre gourou, Deliver, parce que je sais que le jour où je vous décevrai, et forcément, qu'un jour je dirai des choses qui vous plairont pas, et ben, vous le vivriez d'autant plus fort si j'étais votre gourou, si jusqu'à présent vous aviez bu toutes mes paroles sans se sélectionner ! Donc, moi je comprends bien aussi pourquoi je vais éviter de devenir un Guillemin, parce que je veux pas vous réagissez vivant la vie de moi comme moi je réagis vis-à-vis de Guillemin ! Donc il y a tout ça là-dedans, et donc oui, Guillemin, pour moi, c'est un peu ce genre de crise d'adolescence, sauf que, la crise d'adolescence, ben, souvent, quand on gueule contre ses parents parce qu'on est révolté par des injustices réelles, et tout ça, et tout ça, eh bien, oui, mais c'est un peu stérile, bien souvent, et grandir, c'est réussir à trouver l'équilibre entre ne plus être dans la colère stérile qui ne mène pas à grand chose, enfin, sans pour autant oublier les injustices, sans pour autant fermer les yeux, et trouver cet équilibre ! Mon Dieu que c'est compliqué ! Parce que, ben oui, c'est sûr, quand on essaie d'avoir un discours plus nuancé, plus mature, on peut très vite se dire, mais est-ce que je ferme pas les yeux sur mes combats ? Mais d'un autre côté, quand on s'enferme dans une espèce de radicalité de façade, dans un discours manichéen, est-ce qu'on sert vraiment notre combat ? Est-ce qu'on le gagne vraiment ? Est-ce que cette radicalité de façade, c'est de la radicalité dans les objectifs atteints ? Ouais, ce sont de grosses questions, et j'ai pas de réponse, et ben comme je vous ai dit, de toute façon, l'oeuvre d'un individu, on l'évalue sur sa vie, parce qu'il y a des changements permanents, et qu'il y a des inégalités dans notre oeuvre, et que ben peut-être qu'il y en a parmi vous qui regrettent l'histonie des débuts, qui était peut-être un peu plus manichéen d'ailleurs, un peu moins rigoureux aussi ! Et peut-être qu'il y en a d'autres, j'espère de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui au contraire, comme moi, apprécient de plus en plus ce que je fais, parce que c'était quand même le but ! Et puis ben peut-être que dans vingt ans, si je suis encore là, je serai plus nuancé encore, que j'espère en tout cas que je serai plus rigoureux encore, ça c'est sûr, plus sage encore, ça je l'espère, mais j'espère malgré tout que j'aurais pas perdu mon indignation contre les injustices, bon à l'heure actuelle, de toute façon, je suis aussi en bonne part victime quand même, et que je ne serai pas retiré dans un bon vieux pantouflage, et j'espère que j'aurai pas de résidence secondaire à Neuchâtel d'ailleurs ! Donc voilà, c'était une vidéo qui parlait de Guillemin, mais qui parlait surtout beaucoup de moi, j'ai essayé de vous parler d'historiographie, parce que c'est ce qui me passionne, et je crois que c'est ça d'ailleurs qui fait aussi que je suis pas devenu un Guillemin moi-même, c'est que moi je m'intéresse avant tout à comment on écrit l'histoire, donc du coup c'est ça aussi que j'ai envie de vous raconter. Peut-être que je continuerai à alimenter mon dossier sur Guillemin, parce que c'est ce que j'aimerais faire aussi, creuser ces autres séries, voir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, mais c'est un travail tellement harassant, qui demande tellement de temps, que je préfère faire d'autres choses plus intéressantes, donc je le verrai. Vous avez déjà en tout cas un dossier Guillemin sur mon site où vous avez plein de choses, et puis ben moi, le conseil que je peux vous donner, c'est n'ayez pas d'idole, mais écoutez des historiens, écoutez des podcasts comme Paroles d'Histoire par exemple, qui vous font découvrir comment les historiens travaillent, vous verrez qu'on n'est pas corrompu, qu'on est payé par personne d'ailleurs, on est souvent mal payé, qu'on a dévié, comme tout le monde, mais que c'est pas grave, parce que ben l'important c'est d'en être conscient, et puis vous verrez comment on travaille, parce que je crois que le meilleur moyen justement de se détacher de Guillemin, c'est de voir comment travaillent les historiens, parce que manifestement c'est un truc que Guillemin n'a jamais su. Voilà, et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Il y a d'ailleurs un peu plus de mise en scène, donc... Merde !